Bonjour, je m'appelle Myomir Tsvetanovic. Je suis médecin et j'ai un message important pour vous. S'il vous plaît, faites-vous vacciner contre le coronavirus. Il est important de se faire vacciner. Si tout le monde est vacciné au plus vite, nous pouvons également vaincre le coronavirus au plus vite. Partout en Allemagne, la vaccination repose sur le voyantariat de chaque individu. Depuis décembre 2020, les gens en Allemagne reçoivent une vaccine contre le coronavirus. Comme toutes les autres vaccinations, par exemple contre le tétanus ou la rougeole, la vaccination contre le coronavirus peut entraîner une réaction corporelle. Mais ces réactions ne se reviennent que chez un tiers des personnes et seulement pendant les premiers jours après la vaccination. En plus, ces réactions sont un bon signe. Le corps commence à traiter le vaccin qu'il vient de recevoir et cela signifie que la vaccination est efficace. Parmi ces réactions comptent les douleurs dans le bras, les maux, la tête et la fièvre et une grande fatigue. Les conséquences d'une infection au coronavirus sont très dangereuses. On peut mourir du coronavirus ou souffrir de graves dommages. C'est pour cela que je vous prie de vous faire vacciner. Ensemble, nous pouvons stopper cette maladie. La vaccination ne rend pas stérile. La vaccination ne rend pas non plus malade. Désormais, il y a assez de vaccins pour vacciner beaucoup de personnes en peu de temps. Pour procéder aussi vite que possible, l'Allemagne emploie quatre vaccins différentes. Tous les vaccins ont été soigneusement examinés par les scientifiques. Selon les lieux, les vaccins sont disponibles en quantité variable. Seuls les professionnels de la santé administrant les vaccinent. Avec toute vaccination, il y a une consultation individuelle. Pendant ce entretien, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura toujours un interprète. Chacun des quatre vaccins réhaussent la protection contre le coronavirus. Pour le choix du vaccin, on ne fait pas de différence entre allemand et une personne qui ne vient pas d'Allemagne ou qui parle une autre langue. On ne réalise pas d'essais sur les humains. La vaccination sert de la protection de nous tous, dont aussi à votre protection. Actuellement, on vaccine surtout des personnes qui sont en contact intense avec d'autres gens. Cela veut dire les médecins, le personnel soignant, les policiers, les professeurs et les personnes qui vivent dans un espace restri. Parmi ces derniers, comptent aussi les personnes qui vivent dans un hébergement pour les réfugiés. Pour ces groupes de personnes, la vaccination est particulièrement importante parce qu'on risque de se contaminer beaucoup plus facilement dans les espaces restriits. Nous vous prions, aidez-nous et partagez cette vidéo. Sur le site internet www.ndsfluorat.org.covid, vous trouvez encore plus d'informations en beaucoup de langues. Toutes ces informations ont été vérifiées par des experts et sont absolument fluirables. Cette vidéo provent d'une initiative du Flüchtlingsrat Niedersachsen, Comité des réfugiés de Basse-Saxe, du Niedersächsische Integrationsbeauftragte, délégué à l'intégration de Basse-Saxe et de la Lotto-Sport-Stiftung, Fondation pour la Lotterie et le Sport. S'il vous plaît, tant que vous n'avez pas reçu une vaccination complète, faites-vous déposter du coronavirus aussi souvent que possible. Ces tests sont absolument sans danger et ils vous protègent, vous ainsi que tout le monde. Il est possible que le virus se transmise aussi par des personnes vaccinées. Pour cette raison, il reste important de continuer à respecter les règles hygiéniques même après une vaccination. Ces règles du hygiène sont suivantes. Gardez de la distance, se lavez les mains régulièrement et courviez la bouche et le nez par un masque. Prenez soin de vous-même. Merci. 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 Merci.